Ce jour-là, sur les pontons de l'Orient, Hubert Lemoynier est comme un poisson dans l'eau. Pour la troisième édition consécutive, il est le directeur de course du défi azimuth. La compétition n'est pas majeure, mais l'étape indispensable dans le monde de la voile. À un an du Vendée Globe, la petite lumière venue de l'océan guide son cap depuis l'enfance. L'éducation que j'ai reçue, elle est maritime. On est de la Rochelle. Et qui, grâce à mon père, était tout de suite dans le milieu du nautisme, puisqu'il travaillait au chantier Hamel. Le maritime, c'est beaucoup de respect envers la mer et beaucoup de passion. Des régates et le professeur de surf prend le large. Un tour du monde en équipage en 2009 et Hubert s'inscrit définitivement dans le paysage des épreuves océaniques. Une trajectoire volontaire. Il n'y a pas de parcours particulier, il n'y a pas un diplôme des directeurs de course. Donc le cursus, il faut se le créer. C'est un espèce de mélange de plein d'expériences que j'ai réussi à cumuler par les voyages, par l'envie d'apprendre, la curiosité des autres. Et ça m'a amené là. Directeur de course adjointe de Jacques Caraès sur les deux derniers Vendée Globe, le quarantenaire passe désormais de l'ombre à la lumière. Non sans respect pour son mentor. Je pense beaucoup à Jacques Caraès, qui est un ami, avec qui on a passé beaucoup de temps ensemble, et à terre et sur l'eau. Pour moi, c'est quelqu'un qui correspond exactement à ma manière de voir les choses. Il est humain, il est à l'écoute, il est droit, il fait confiance, il n'a pas un égo à écraser les autres. Mais en même temps, quand il faut être là, il est là. Et ça, c'est rare. C'est rare, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sans savoir. Et Jacques fait partie des gens qui sont à l'inverse. Hervé, 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 pour bateau de direction de course. Tu me reçois sur le 72, s'il te plaît ? Voilà. Avec 35 bateaux sur la ligne de départ ce jour-là, c'est peu ou prou une répétition grandeur nature du tour du monde à venir. De quoi fourbire les armes du futur, capitaine de Dessau. Il y a à peu près 800 personnes. On doit être pas loin de 800 personnes en tout. Ça représente beaucoup de monde. Il y a un oeil de sécurité. Il y a un oeil, je ne suis pas tout seul, donc il y a pas mal de relais un peu partout sur le plan d'eau. Mais effectivement, il faut qu'on puisse savoir exactement ce qui se passe du port jusqu'à la ligne de départ et au retour également. Donc il y a beaucoup de préparation pour que tout ça se déroule bien en amont. Ouais, avec mes quelques modifs. Laissez-moi une minute, je rajoute encore les tout derniers modifs. Parce que c'est à terre que le directeur de course passe le plus clair de son temps. Un travail administratif qui pose chaque détail de la course. C'est hyper exigeant parce qu'en fait, on écrit le contrat entre les coureurs et nous. Guillaume, tu veux regarder un peu ? Tu as le temps ou pas ? Oui. On a besoin de bien dimensionner les problématiques. Donc comité de course, direction de course, assesseur, adjoint, organisateur. Et puis après, il faut savoir se poser, revenir après sur le sujet. Mais à un moment donné, il faut diffuser. On est mieux là qu'en mer, hein ? On va ouvrir ce premier briefing météo. Quand je vois devant moi les champions qu'il y a, ça me met la pression. Donc c'est intéressant parce que dans un an, la pression, elle sera forte. L'échéance sera grande. Il faudra qu'on soit tous prêts. Donc j'ai la pression. Mais je pense que vous aussi, vous avez la pression pour arriver à vos résultats. Donc on avance tous ensemble. Et j'en suis ravi. C'est un honneur. Mais après, il ne faut pas se laisser impressionner. Nous, il faut qu'on suive notre chemin, qu'on assume nos choix et les conséquences des choix. Mais voilà. Mais c'est intéressant aussi parce que là, aujourd'hui, on peut échanger encore sur des options. Le format de la course permet un peu de discuter, d'échanger. On n'est pas fermé. Heureusement d'ailleurs, la direction de course, c'est un échange. Donc il faut qu'on soit ferme et souple en même temps. C'est la difficulté de l'exercice. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? C'est une des personnes dans l'organisation qu'on va appeler en premier. Et du coup, on a besoin d'avoir confiance dans son directeur de course. Ça, c'est vraiment important. Il sait écouter, même s'il a ses idées. Et bon, c'est évident qu'il en faut parce que des avis, on est 35 bateaux, je crois qu'il a 35 avis. Donc il faut qu'il fasse la part des choses. Comme la mer, rude, dur, le marin est exigeant. Alors le nouveau directeur de course du prochain Vendée Globe saura-t-il créer l'adhésion des plus sceptiques et être à la hauteur de l'exercice ? Quelqu'un qui a été skipper n'est pas forcément un bon organisateur de course, directeur de course et vice-versa. Moi, je n'ai pas de scrupules là-dessus. Je navigue au maximum. J'essaie de rester au plus proche de la réalité. J'essaie de faire le maximum de navigation en imoca, j'en fais encore. C'est un vrai travail d'équipe. Je ne suis pas tout seul et heureusement d'ailleurs. Sur un Vendée Globe, on sera 5. Ce qui est bien dans notre équipe, c'est qu'on a toutes les compétences différentes. Jacques Carès et moi qui apporteront sans doute notre expérience de navigant pour éduyer Uber dans les bonnes décisions. À la nuit tombée, la direction de course ne s'arrête pas pour autant. Elle veille sur les trajectoires. Nous, on est en vigilance. On voit tout à coup que la route, elle est plutôt comme ça. Et là, tu as un bateau qui fait route inverse, contraire à la route normale et qui marche à 0,9 nœud. Les skippers en mer sont concentrés sur la marge de leur bateau et ne pensent pas tout de suite à nous prévenir en cas d'un cap ou d'une vitesse un peu incohérent. Donc, nous, tout de suite, on remarque. On n'alerte rien, on remarque et on attend, voir comment ça évolue dans le temps pour pouvoir réagir au mieux s'il y avait un souci. On est dessus. Si jamais il y avait une alerte, je t'appelle. Mais écoute, là, c'est plutôt clair. Il y a deux situations que je redoute. Il y a la sécurité le jour du départ. Donc, un accident sur le départ qui est une journée très compliquée à organiser avec beaucoup de pression. Et après, ce que tu redoutes, c'est clairement le naufrage d'un bateau avec un homme à la mer et plus de moyens de communication et quelqu'un dans son radeau qu'on perd. Donc, oui, bien sûr. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est les risques du métier. Le monde va forcément lui faire tourner la tête, mais il est prêt à en prendre les rênes. C'est clair. Bien. 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 Bien.